Il commence à être un petit peu erraté, c'est vrai, il est rentré très tôt dans ce combat, dès la première reprise, ça va te donner beaucoup. Juste au moment. J'aime cet oeil, ce regard concerné. Moi un petit peu moins, il a toujours commencé à être plus cool dans l'attitude, il faut garder l'énergie pour envoyer les shoots et les points. Peut-être que vous avez raison, il met trop d'influ nerveux là, il oublie sa boxe, il se ferme. Mais il ne peut pas boxer tendu comme ça. L'envie, l'envie de bien faire, évidemment, toujours quand on est là-bas. Ouais, on a envie de se montrer, de se montrer qu'on est capable. Je suis quand même surpris par la photographe européenne. Parce que c'est toujours mal, ils ne veulent jamais que les femmes soient autour du ring. Alors là, pour le coup, elle est carrément assise sur le ring. Sur l'entrée qui mène au ring. Ça se démocratise vraiment. En 20 ans, là, il y a une révolution. Je suis quand même surpris. Qu'on lui a laissé un badge comme ça. Il n'a que ses six proches. Ouais, ce coup de genou. Ce flying knee qui n'est pas arrivé jusqu'à ce petit Yod Pao. Et on remet les deux hommes, statu quo, au centre du ring. On repart. Regardez, il baisse sa garde. Il laisse Rémy Pario venir pour le contre-attaquer. Où est-ce qu'il a le regard ? On dirait qu'il a le regard sur les jambes. Il est en pleine lecture de la boxe de Rémy. Et ce visage, regardez, immaculé. On a l'impression qu'il n'y a pas une goutte de sueur qui vient d'arriver. Non, non, il garde l'énergie, il est allé. Regardez, pour les shoots. Agaçant, agaçant, dur, frustrant au possible. Quelle concentration. Il ne regarde même plus les gants de Rémy. Il est dans les jambes, il sait que ça va venir. Je pense qu'il sent qu'il est en train de le dominer. Oui, oui, regardez. Yod ici, c'est spectaculaire. Vous avez réussi, sur vos victoires, à remporter combien de combats avant la limite, Dida ? Oh, quelques-uns. Une 10% à peu près ? Ou davantage ? Oui, je n'ai plus de souvenirs. Non ? Non, moi je faisais les combats. Gagner, perdu, je passe à autre chose. Prochain combat. 87 combats, c'est la championnat du monde. Oui. Je t'amuse à recompter ce que tu as fait. Voilà, et dire que c'était mieux avant et de rester sur le passé, tu n'avances plus. Effectivement. Il l'a entendu, Rémi, qu'il fallait qu'il soit plus vigilant, on le voit. Il recule un petit peu, peut-être pour mieux contre-attaquer. Le souci de Rémi, là, que j'ai envoyé en boxe, c'est que je ne le vois pas prendre plaisir. Alors que le Thaï, tu vois, il est dans son attitude des Thaïlandais. Mais tu vois, quand tu vois des garçons boxés comme Farid Vilo, et puis plein d'autres, tu les vois, ils sont quand même... Tu vois, tu sens qu'ils sont dans le plaisir quand même de faire des beaux enchaînements, de faire plaisir, quoi. Rémi, il est un petit peu au tournoi, là. Il est un petit peu au taf, il est besogneux. Oui. Dommage, parce qu'il a beaucoup de qualité. Le journaliste, elle a cliqué des yeux. Après, elle ne prend plus de photos, elle est juste subjuguée. Elle est ennée émerveillement. Allez, il faut les enchaîner, ses coups de genou. C'est un peu tard. Avec la projection qui arrive tard. Donnez votre appareil photo, mademoiselle, si vous n'êtes pas là pour prendre des photos. Ah si, ça y est. Allez, peut-être ici, pour le coincer dans ce coin neutre. En profiter, saisir cette opportunité. Ça ne va pas passer. L'arbitre, tu lui avais demandé d'arrêter. Et ce sera la fin de ce combat. Respect entre les deux hommes. Pour ce qu'on gratule. C'est toujours fort plaisant. Oui, c'est important. Et tout de suite, la collecte des comptes des arbitres. On ne va pas avoir de surprise encore. A moins que la victoire au point, elle est pour le Thaïlandais, Yod Pao Varit. Mérité. Rémi avait sans doute été bon dans la première reprise, mais peut-être pas assez entreprenant. Au revoir. 1-0 pour la Thaïlande face à la France sous les caméras d'Orange Sport.